Bonjour. Longtemps, je me suis couché de bonheur. Ah non, ça, c'est pas de moi. C'est de Marcel Proust, je crois bien. Moi, je devais ouvrir cette conférence par une autre confidence. Longtemps, j'ai cru qu'il ne fallait jamais rien demander à personne. On me l'a tellement dit et répété quand j'étais petite. Et le plus drôle, c'est que c'était par des gens, par des personnes qui, pour certaines, étaient bien plus altruistes que je ne le serais jamais, qui ne demandaient rien, mais qui offraient, ou offrent encore, beaucoup, parfois même trop, sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Alors, pourquoi ? Pourquoi ne rien demander jamais ? Eh bien d'abord, pour ne pas se faire remarquer. Vous me considérez que ça n'était pas gagné d'avance pour moi. Et aujourd'hui encore, combien de personnes viennent faire un TEDx avec un chien ? Combien disent « Non, moi, je n'aurai pas de PowerPoint ». Pourquoi ne rien demander aussi ? Eh bien parce qu'on ne sait jamais à qui on peut faire confiance. Alors, le plus sûr, c'est encore de se méfier de tout le monde. L'esprit du paysan du bocage normand où j'ai grandi était bien là. On n'est jamais trop prudent, ma bonne dame. Et puis l'étranger, c'était celui qui vivait dans le village d'à côté. Et l'étranger, par définition, mieux vaut s'en méfier. Pourquoi ne rien demander aussi ? Pour ne rien devoir à quiconque. Moins par fierté ou par orgueil que pour ne pas être redevable. On ne sait jamais. Être redevable, ça pourrait créer des liens. Là encore, ce n'était pas gagné pour moi. Si je ne demande pas qu'on me lise un panneau ou à repérer le petit four que je convoite, je ne les aurai jamais. Résultat, quand on ne demande rien, qu'est-ce qui se passe ? On est seul, seul dans sa bulle, sans interaction. On se prive de choses qu'on ne peut pas faire ou qu'on ne peut pas avoir sans les autres. Et surtout, le rapport à l'autre, comment est-il ? Soit il n'existe pas, si on ne demande rien. Soit il laisse, les rares fois où on est obligé, un sentiment de dépendance. Et là, c'est un miroir très désagréable qui se tend devant nous. Une possible focalisation, pour ma part, sur ce handicap qui, de toute façon, que je le veuille ou non, m'amener à demander des choses. Et quand on a le sentiment de dépendre de quelqu'un, l'image de soi, franchement, elle est au plus bas. Alors on n'ose rien, on se fait tout petit. La petitesse, voilà bien le point de départ. C'est une conséquence autant qu'une cause. La conséquence, vous avez compris. C'est juste, on s'efface de la surface de la Terre. Mais la cause, comment ça, comment la petitesse peut-elle être la cause ? D'abord, définissons-la. Petit comme étroit, bien sûr. Comme la petitesse d'esprit, comme l'étroitesse d'esprit, oui. Mais pas seulement. C'est aussi le sentiment d'humilité maximale. Je viens d'une famille où le simple fait d'ouvrir la bouche stigmatise, situe dans les couches sociales inférieures. Vous avez peut-être lu Bourdieu qui parle de cette reproduction sociale à travers le langage. Dès lors qu'on parle patois, qu'on parle fort, qu'on fait des fautes de français, on est rangé, on est catégorisé. Et je ne vous parle pas de la façon dont on porte les vêtements, les beaux vêtements, le dimanche et non pas en semaine pour aller travailler, ou des postures qui, finalement, disent d'où l'on vient et où on n'ira pas. Du moins, si on n'ose rien. La petitesse qui a été la cause du repliement, ce fut surtout pour moi celle de la minceur du capital social et culturel. Dans ma famille, il y avait une part d'analphabétisme. Je ne vous parle même pas, évidemment, de l'absence de réseau qui, ensuite, s'en est suivi. Alors, on se sent englué dans un marécage. Comment s'en sortir ? Eh bien, moi, j'avais un atout de poids dans la manche. Le handicap visuel. Une fois qu'on a touché le fond, de toute façon, on n'a plus qu'à rebondir. Et, pour moi, ça a été grâce au handicap visuel. D'abord parce que ça m'a contrainte à aller à l'école de la ville, à 25 km de là, puisque, à l'époque, les écoles communales ne scolarisaient pas les enfants différents. Et là, j'ai rencontré une institutrice formidable qui, elle, a osé et m'a fait oser et m'a ouvert une conscience politique. C'est elle qui m'a parlé des pluies acides. C'est elle qui m'a montré que les Arabes écrivaient de droite à gauche en faisant venir un de ses amis qui a écrit mon prénom en relief pour que je puisse me rendre compte de la façon dont elle l'écrivait. Le handicap visuel a été aussi un atout parce que, forcément, j'allais faire un autre métier que mes parents. Ils étaient agriculteurs. Comment voulez-vous que je conduise un tracteur ? Ils ne m'ont pas fait confiance pour ça. Ils n'avaient pas forcément tort. Et puis, un atout aussi parce que je suis partie très vite à Paris. Toujours à l'époque, pour aller dans un collège, il fallait partir un petit peu loin. Très vite, au cours de mon adolescence, j'ai su que je serais journaliste, que je voulais l'être, en tout cas. Pour la première fois, j'ose. Je lutte plutôt, en fait, parce que quand j'ai commencé à vouloir entrer dans une école de journalisme d'abord, ensuite à chercher mon premier emploi, on me disait « mais enfin, vous êtes aveugle, vous ne pouvez pas être journaliste ». Deux ou trois ans plus tard, un de mes amis très cher, qui était aussi aveugle, et qui était aussi journaliste, double tard, est mort. Et alors, on a parlé de lui en disant qu'il était aveugle, mais journaliste. On avait fait un petit pas. Moi, aujourd'hui, je suis devenue une journaliste aveugle. Peut-être demain, je serai une journaliste. Bref, en tout cas, je suis devenue journaliste, aveugle ou pas. Et à l'époque, je lutte encore, plus que je n'ose. Et surtout, le peu que j'ose, j'ose seule, et parfois même bien seule, jusqu'à ce que se produise un basculement dans ma vie. Mais là, il y avait un paquet d'années qui étaient passées. J'ai à peu près 35 ans, et je me lance dans une aventure incroyable, qu'on appelle « Dans tes yeux », qui était une émission que j'ai incarnée pour Arte. On a réalisé 80 épisodes de 26 minutes de voyages et de découvertes à travers le monde. Et là, j'ai compris qu'on pouvait oser demander beaucoup à tout le monde. Notamment, un jour, au travers de ce que disait une de mes collègues, Sarah, pour ne pas la nommer, qui disait à quelqu'un, et qui m'ont demandé de refaire une scène, « Vous savez, les journalistes sont très mal élevés. Ils demandent toujours des tas de choses. » Et Sarah, en l'occurrence, c'est une des journalistes les plus respectueuses que je connaisse des gens. Donc, que qu'elles disent qu'on était mal élevés, je me disais que ce n'était pas si grave. J'ai compris à cette occasion qu'une autre vision du monde était possible. Un monde qui est en fait une toile. Une toile à deux sens du terme. Deux sens qui nous donnent une double responsabilité. D'abord, celle de la tisser. Et donc, de tisser des liens. Je sais que je dois. Et je sais que je dois beaucoup à cette institutrice dont je vous parlais tout à l'heure, et à beaucoup d'autres aussi. Et j'ai enfin compris aussi que peut-être on me devait parfois quelque chose. Il ne s'agit pas d'une symétrie. Par exemple, on me donne des choses que je ne donnerai jamais. Ne comptez pas trop sur moi pour covoiturer avec vous. En tout cas, pas moi au volant. Mais en revanche, comptez sur moi pour m'inscrire dans une réciprocité, dans un échange. L'entraide, elle ne va pas que de A vers B et de B vers A en aller-retour. On peut aider A qui va aider C qui à son tour aidera B. C'est comme un soleil. Il y a des rayons qui partent dans toutes les directions. La vie, le monde est une toile aussi dans un deuxième sens, qui nous donne une deuxième responsabilité. Celle du fait qu'on doit la peindre. On doit la peindre chaque jour, cette toile. Je m'appuie un petit peu, là, sur un grand philosophe que vous reconnaîtrez très probablement. On l'appelait Jean-Paul Sartre. Nous faisons apparaître le monde, et ça seul vaut qu'on existe. Nous sommes notre rapport au monde. Nous ne sommes rien d'autre, mais rien de moins non plus. Nous révélons au monde. Nous le faisons surgir du néant. Et ce, dans un rapport à soi, mais aussi dans un dépassement de soi, et notamment en allant vers les autres. Le monde, c'est cette intersubjectivité, et c'est notre subjectivité qui le fait surgir. Nous sommes à l'origine du monde, rien de moins. Dès lors, si on n'ose pas, si on n'ose rien, qu'est-ce qu'on va faire surgir ? Du néant, on doit faire surgir autre chose que le néant. Et donc, il faut oser. Mais oser, qu'est-ce que c'est ? La témérité ? Pas tant. C'est plutôt sortir de sa zone de confort. Faire surgir l'inconnu. Quitte d'abord à déstabiliser l'ensemble. Mais il faut bien déstabiliser pour avancer. Sinon, on ne fait que reproduire. On reproduit une société bloquée, on crée des individus qui n'ont aucune perspective d'évolution. Le simple fait de marcher illustre bien que pour avancer, il faut se déstabiliser. Le corps bascule d'abord vers l'avant. On peut tomber, évidemment. Mais c'est rare. Oser, c'est surtout oser faire confiance. Faire confiance par principe. Et grandir l'autre, nous grandira aussi dans le miroir. Puisqu'on partage une essence commune. Et ça nous grandira aussi dans les faits par la même. On devient responsable de nos actes et de l'autre aussi. On tisse. On crée. Et il n'y a pas de liberté sans cette responsabilité. Et je ne serai pas libre si vous ne l'êtes pas. Il n'y a pas de liberté des uns sans liberté des autres. Resterait à définir cette liberté, bien sûr, qui pourrait être l'objet d'un autre TEDx que d'autres feraient mieux que moi. Moi, je vais me cantonner à oser. Ce oser qui, parfois, peut aller jusqu'à la désobéissance. Jusqu'à se désobéir à soi-même. Je le disais, il faut sortir de sa zone de confort. Parce qu'obéir, finalement, c'est se décharger sur l'autre, du poids de notre liberté. D'ailleurs, Camus écrivait une phrase que j'aime beaucoup. « La révolte nous tient toujours debout dans le mouvement informe et furieux de l'histoire ». Camus distingue consentement et résignation. Le premier est le premier dans notre rapport au monde. D'abord, on consent. Mais pour autant, il faut refuser la deuxième, cette résignation. Donc, désobéir. Désobéir, ce n'est pas seulement dire non. Ce peut être dire, ok, oui, mais oui jusqu'à un certain point. Il y a une gamme des désobéissances. Il faut commencer par se demander pourquoi. Pourquoi telle chose ? Alors, la révolte devient possible. La révolte, pas le nihilisme. Il faut bien tenir à quelque chose, au monde, pour avoir envie de le transformer, voire pour avoir envie de se mettre en danger pour ça. Il faut tenir à des valeurs qui sont parfois même supérieures à notre survie. Que serait notre monde sans de grands désobéissances célèbres comme l'ont été Gandhi ou Rosa Parks ou Martin Luther King ? Franchement, quel courage il a fallu à Rosa Parks dans une Amérique ségrégationniste pour refuser de se lever dans le bus ? L'auteur américain Henry George Thoreau, dans un ouvrage qui s'appelle « La désobéissance civile » et qui est paru en 1849 dans une Amérique toujours esclavagiste, dit que ce qui compte, ce n'est pas, ou du moins pas seulement, le bulletin qu'on glisse dans l'urne tous les ans. Mais c'est l'homme dans la rue, cet homme qu'on met dans la rue tous les jours. Alors moi, en l'occurrence, je mets une femme dans la rue. Celle que je promène sur les trottoirs tous les jours, si elle ne sait qu'une chose, c'est celle-là, il faut demander aux autres, et beaucoup. En premier lieu, il faut leur demander l'audace. Sans elle, on n'apprend rien, on ne change rien, on se résigne. Au bout du compte, on meurt. Avec elle, on comprend, on change soi-même et le monde, on invente, on vit. Ensemble. On passe du « je » au « nous ». On s'engage vers et pour un monde meilleur. Celui qui reconnaîtra la valeur suprême de l'humanité, l'essence humaine. Voilà la clé qui peut justifier cette désobéissance, ce plongeon dans le néant, mais qui permet de porter au nu une valeur suprême. La seule qui vaudra qu'on se batte pour elle, et jusqu'au bout, partout, tout le temps. Cette humanité dont, jusqu'à nouvel ordre, nous sommes les seuls dépositaires. Moi, en tout cas, maintenant, j'ose. Je demande. Je pars aussi, deux semaines, toute seule, sans connaître personne, à New York, en vacances, avec ma chienne. Et pourtant, j'ai réussi à trouver des partenaires pour me guider et pour courir à Central Park, un vieux rêve. Donc, on y arrive. Alors que plus jeune, je n'osais même pas aller seule au cinéma ou boire un verre en terrasse. Le fait d'oser me rend plus forte. Je sais qu'on peut donner chacun à notre place, de cette façon, une touche de rose à notre monde qui, parfois, est si sombre. Et ma plus belle récompense... Vous savez, j'ai eu pas mal de commentaires suite à la diffusion de Dans tes yeux. Vous êtes formidables, bla 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 bla. C'était pas ça, ma plus belle récompense. Ma plus belle récompense, c'est le jour où j'ai croisé une femme que je ne connaissais pas, en Italie, à Rome. Elle m'a abordée, elle m'a dit, « Je suis venue en vacances toute seule. J'aurais jamais osé avant de voir dans tes yeux. C'est grâce à vous. » Elle avait osé, grâce à moi. Alors... Alors... Et si demain, parmi vous, quelqu'un de vous osait aller même peut-être jusqu'à la désobéissance en se souvenant du jour où il aura entendu à Rohan ce petit talk ? Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...